La Cour de cassation rend 20 000 décisions par an, ce qui est un nombre extrêmement important en matière civile, sociale, commerciale, en matière pénale. Jusqu'à présent, toutes les décisions ne sont pas publiées. Nous avons décidé de changer notre mode de communication par rapport à la publication des décisions, puisque nous avons un siglage PBRI, sur lequel je vais revenir, et qui va être transformé en BRLC, que je vais expliquer. Pourquoi allons-nous changer ? Vous savez que dans quelques mois, le 30 septembre 2021, l'ensemble des décisions de la Cour de cassation, c'est-à-dire les 20 000 décisions par an, seront largement diffusées auprès du public. C'est ce qu'on appelle l'open data. Donc ces décisions seront pseudonomisées, c'est-à-dire qu'on enlèvera les noms, prénoms et tout élément d'identification. Mais entre le fait de publier quelques centaines, milliers de décisions et 20 000 décisions, il y a quand même une grande différence. Donc jusqu'à présent, nous avions ce mode de diffusion, PBRI, qui était très connu de la communauté des juristes. Alors P, en fait, ce sont des décisions très importantes d'un point de vue normatif pour la jurisprudence, et qui sont publiées dans des bulletins. Vous savez qu'il y a un bulletin civil, il y a un bulletin pénal. Petit aparté, ce bulletin va être dématérialisé, ne sera plus sous la forme papier. Encore moins de décisions sont publiées dans le rapport annuel. Donc ce sont des décisions qui sont commentées et qui resteront dans les annales de la jurisprudence. Nous avions aussi la classification B. Il y a quelque temps, nous avions un document qui était diffusé dans les juridictions, qui était une synthèse d'un certain nombre d'arrêts de la Cour de cassation estimés importants pour les juridictions. Ce support-là est également remplacé. Et I, c'était des arrêts qui étaient mis sur notre site internet, mais qui n'avaient pas une valeur jurisprudentielle forcément très très importante. Ce que nous mettons à la place, parce que quand on va avoir 20 000 décisions par an, comment arriver à identifier en fait les décisions importantes d'un point de vue normatif dans le rôle de la Cour de cassation qui est d'unifier l'interprétation du droit et les affaires qui ne resteront pas dans les annales de la jurisprudence. Donc nous avons un autre mode de classification des décisions. Donc les décisions qui sont publiées au bulletin dématérialisé, le P va être remplacé par le B, donc B. R, il y aura toujours un certain nombre d'arrêts diffusés dans le rapport annuel de la Cour de cassation. Et fait nouveau, nous aurons L et C. L, ce sont les lettres des chambres et C, ce sont des arrêts qui ne resteront pas forcément dans les annales de la jurisprudence, mais qui intéressent la vie des citoyens tous les jours. Il est essentiel que la Cour de cassation accompagne le public dans son approche de la jurisprudence, tout simplement parce que tous les citoyens n'ont pas nécessairement le même niveau de connaissance juridique et que le droit irrigue tous les aspects de notre société. Nous sommes tous concernés par les questions de droit. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation a créé les lettres de chambre. Lettres de chambre sont des publications périodiques qui font état de l'actualité jurisprudentielle de la Cour. Alors bien évidemment, vous l'aurez compris, elles s'adressent à un public relativement large. C'est la raison pour laquelle vous trouverez dans ces lettres des décisions qui ont un intérêt juridique. Évidemment particulièrement fort, les arrêts B et R, mais vous y trouverez également des décisions qui ne révolutionnent pas l'état du droit, mais qui sont en lien avec l'actualité la plus récente, qui font écho au débat public, ou tout simplement qui intéressent la vie quotidienne des citoyens, des règles connues, mais que la Chambre peut avoir intérêt à rappeler. D'une certaine manière, les lettres de chambre sont une espèce de repère qui est mis à disposition du public pour qu'il prenne connaissance au fil de l'eau de ses droits et de ses devoirs, mais également peut-être mieux comprendre la société dans laquelle il évolue. Autre intérêt des lettres de chambre, il en existe six, une par chambre. Pourquoi une lettre par chambre ? Tout simplement parce que chaque chambre s'intéresse à un contentieux particulier. Par exemple, la première chambre civile va traiter du droit de la famille. La deuxième chambre civile, des questions de sécurité sociale. La troisième chambre civile de l'immobilier, vous construisez une maison, vous louez un appartement. Et donc finalement, ces lettres proposent une information à la carte et en s'abonnant à l'une ou l'autre, cela vous permet de vous informer en fonction de vos centres d'intérêt. Au plan éditorial, comment cela se passe ? La cour de cassation identifie les décisions qu'elle veut voir publiées dans les lettres en leur attribuant une lettre L. Mais attention, vous ne retrouverez jamais cette lettre L sur le texte de la décision, ce qu'on appelle la minute, tout simplement parce que la lettre L ne dit rien sur la valeur juridique de la décision. Autre outil d'accompagnement du public, les communiqués. Cette fois, nous sommes dans une logique d'instantanéité. Dans une société où l'information circule de plus en plus vite et on le voit notamment avec la place qu'occupent les réseaux sociaux dans la vie de beaucoup d'entre nous, il est très important de pouvoir proposer aux citoyens, quel que soit son niveau de culture juridique, un éclairage pédagogique instantané sur la décision que vient de rendre la cour de cassation. Alors évidemment, le communiqué de presse n'accompagne pas toutes les décisions de la cour de cassation. Il s'agit des décisions particulièrement sensibles, attendues, qui font écho au débat public, mais qui n'ont pas nécessairement une portée juridique très forte. Là encore, le travail préparatoire est le suivant. Au sein des chambres, on attribue à des décisions que l'on veut accompagner d'un communiqué la lettre C. Et cette lettre n'a pas vocation à apparaître sur la minute de la décision, donc sur le texte de la décision, tout simplement parce que cette lettre ne dit rien, là encore, sur la valeur juridique de la décision. Accompagner le public, être à l'écoute des attentes du citoyen, démocratiser la culture juridique, c'est là la nouvelle dynamique dans laquelle s'inscrit la cour de cassation avec cette nouvelle classification des décisions et les nouveaux instruments de communication qu'elle développe. Sous-titrage Société Radio-Canada